... Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle Vendée en direct. Bonjour Maud Offray. Bonjour Alexandre. Merci de nous accueillir au sein de cette belle médiathèque. On a pris le temps de la découvrir juste avant de tourner cette émission et on va vous la faire découvrir. Médiathèque de Mareuil-sur-les-Dyssée. Elle a été inaugurée le 2 juin dernier. Qu'est-ce qu'on va pouvoir y retrouver ? Comment vous sentez-vous dans cette bibliothèque ? Dans la médiathèque des voyageurs à Mareuil-sur-les-Dyssée, on peut retrouver tout ce qu'on retrouve en médiathèque actuellement, du livre, du DVD, du CD. Mais en fait, il y a le petit plus qui existe de plus en plus dans notre profession, c'est un lieu de vie, un lieu où on reste. Des fauteuils, une qualité d'accueil. Il y a aussi de la presse pour pouvoir rester et découvrir les nouvelles ou lire un article. Mais c'est une offre qui a été élaborée de longue haleine puisque vous avez travaillé aussi avec Luçon, tout simplement, pour l'élaborer. Oui, parce qu'on est une médiathèque intercommunale. On est le relais de la médiathèque de Luçon. Et les collègues de notre équipe, en fait, ont travaillé à l'élaboration et à la constitution des collections depuis, on va dire, 2021. En fait, la plupart des collections est neuve. Et ici, à Marreuil, on est trois bibliothécaires. Et je dirais qu'on a une quatrième mousquetaire qui est Valérie et qui s'occupe aussi de l'entretien de la médiathèque parce qu'il ne faut pas négliger que ce lieu est un grand lieu qu'il faut entretenir, en fait. Et s'il est aussi accueillant, il n'est pas que neuf, c'est qu'il est aussi entretenu. On parlait donc de ces collections qui sont élaborées. Il y a une petite particularité parce qu'on est passé devant le rayon théâtre. Ça, c'est chez vous parce que la poésie, il faut aller à Luçon ou du moins, il faut venir chez vous pour demander la poésie de Luçon. Oui, exactement. Le fait que nous soyons en intercommunalité, c'est qu'on a une offre de service de navettes. Ce qui fait que ce qu'on ne trouve pas à Mareuil, on peut le faire venir d'autres bibliothèques sur le territoire et viser ça. Et la spécificité, comme vous disiez, de Mareuil, c'est qu'on a effectivement un fonds théâtre parce que dans l'élaboration de ce projet de médiathèque avait été monté que nous avions une spécificité autour de troupes de théâtre amateurs. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a un rayon dédié. Et donc, c'est vraiment les collections qui se font avec l'usager, en fait, comme on dit, le lecteur. Nous, on propose des choses, évidemment, classiques, entre guillemets, de rentrée littéraire, d'ouvrages que nous sélectionnons avec les collègues, justement. Mais l'intérêt, c'est de pouvoir aussi écouter ce que les lecteurs ont à nous, leurs besoins, leurs envies et de pouvoir leur proposer, en fait, d'être à leur service. Voilà. Alors, je vais peut-être poser une colle. Vous avez une idée du nombre de livres ou de supports qui sont disponibles ici, dans cette médiathèque ? Oui, il y en a environ 9000, tous supports confondus. Donc, ça peut être livre, ça peut être BD, ça peut être manga, DVD, CD, jeux de société ? Alors, ça, je n'ai pas compté. Ça, vous l'avez vu à part ? Oui, parce qu'en fait, ce sont des jeux qui sont proposés et qui sont à jouer sur place. On ne les prête pas. D'accord. Mais voilà. Et en fait, à moyen, voire long terme, on a prévu environ 13 000 ouvrages, 13 000 documents, en fait. Et il y en a trois fois moins qu'à Luçon. C'est pour ça qu'on est aussi le relais de Luçon. Et aussi, on est une médiathèque mareuillaise, à Mareuil. Et nous desservons, en fait, tout l'ancien canton mareuillais, donc 11 communes. C'est un bassin qui était vraiment en demande. C'est un lieu qui manquait sur ce territoire. Et vous avez insisté dessus. Et je tenais à ce qu'on en parle vraiment, parce que vous avez commencé à l'aborder un tout petit peu en début de cet entretien. On n'est pas uniquement sur une médiathèque. On est vraiment sur un tiers-lieu. On le devine là-bas parce que je vois justement le petit couffin pour les très jeunes enfants. On en a d'autres illustrations à droite à gauche. On voit qu'il y a des jeux de société qui sont faits pour être collaboratifs. C'est ça, c'est le sens du puzzle qui est derrière ? Oui, alors le grand mot actuellement, c'est vrai que c'est un peu le marronnier, le tiers-lieu, le participatif. Mais on est un type de tiers-lieu parce qu'en fait, le tiers-lieu, ce n'est pas un vrai lieu, c'est aussi une philosophie. Et qui se fait avec le territoire, en fait, donc avec les habitants. Et nous, donc on est quand même une médiathèque avec des usages classiques de médiathèques, de prêts, d'emprunts, enfin voilà. Voilà, mais avec des éléments effectivement du puzzle participatif, des jeux à jouer sur place, effectivement du confort. Du confort intime parce qu'on n'est pas vu aller filmer dans les toilettes parce qu'on est quand même mieux ici, c'est plus agréable. Mais ceci dit, c'est vrai que quand on va dans les toilettes, vous avez aussi proposé quelque chose qui se rapproche vraiment de cette philosophie. Voilà, en fait, on propose des protections pour les femmes. Le but aussi, c'est de faire tourner ces protections, en fait, de proposer des dons pour dépanner, en fait. Oui, pour aider tout simplement. Pour aider, voilà, absolument. Bon, voilà l'esprit, c'est tout ça, on vient d'ouvrir. Donc tout ça est à tricoter, en fait, au fur et à mesure que les mois vont passer et qu'on va mieux connaître aussi vos demandes, les habitants, les demandes, voilà. Mais c'est ça qui est intéressant, j'imagine, pour vous, parce que vous avez déjà travaillé dans ce type de lieu, vous connaissiez aussi les demandes d'avant, mais là, en fait, ça change un peu la donne. Ben, c'est complètement pour ça que je suis là, en fait. C'est pour ça que j'ai postulé à ce poste parce que j'avais envie, c'est un projet qui me séduit, de proposer en fait un lieu qui soit pas que tourné autour des collections et dans la profession, on est de plus en plus en train de faire évoluer justement cet aspect-là des choses. On est vraiment tourné vers les usagers et comment on travaille ensemble parce que c'est un service public, on est à leur service, et c'est intéressant de pouvoir les écouter aussi. Alors, on a aussi des politiques documentaires, on ne peut pas tout acheter, mais comment on peut choisir en pensant, tiens, il y a l'école musique, tiens, il y a donc ces troupes de théâtre amateur, comment on... Ou la MFR, par exemple, qui travaille, sa spécificité étant le paysage. Qu'est-ce qu'on peut avoir à leur proposer à ces personnes dans nos collections qui pourraient coller avec la réalité du territoire, en fait ? Et puis, il y a tellement de choses à dire qu'on n'aurait pas le temps de tout évoquer, mais pour donner des exemples, on a vu du Marivaux dans la partie théâtre, des œuvres complètes, on a vu du One Piece, donc il y a aussi du manga. On a vu, par exemple, ici, là, je vois de là-bas, Port Corosso, donc il y a des DVD aussi pour découvrir des œuvres d'art. Et puis, des œuvres d'art, on peut aussi en découvrir avec l'espace exposition du deuxième étage. Au rez-de-chaussée, il y a aussi de la lecture pour des personnes qui peuvent avoir quelques troubles de lecture aussi. Je n'aurai beaucoup à dire, mais malheureusement, on touche déjà à la fin de l'émission. Donc, n'hésitez pas à vous rendre à la médiathèque. Vous êtes ouverte dès cet après-midi, d'ailleurs. Le mercredi, 14h, 19h, absolument. Les horaires sont disponibles sur le site des médiathèques Sud-Vendée-Littorale, parce que là, je ne les ai pas en tête comme ça. Et ce n'est pas grave, mais au moins, on le sait, dès cet après-midi, vous pouvez foncer à la médiathèque, donc regarder la Vendée en direct, et derrière, vous foncez à la médiathèque de ma reuille sur les 17. On vous attend. Merci beaucoup d'avoir suivi cette Vendée en direct, et à bientôt sur la chaîne. Sous-titrage ST' 501